Ils se servent des pneus et du sable entassés dans des sacs pour empêcher la progression de cette érosion qui menace leur cadre de vie. Ces habitants du quartier Missakilin à la cité de 17 à Filou dans le 7e arrondissement de Brazzaville, en proie également aux difficultés liées à l'enclavement, redoutent le pire, c'est-à-dire l'écroulement de leurs habitations. Moi, je suis ici depuis 1991. Nous n'avons jamais connu ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, maintenant. À quelques mètres seulement, à demi-heure de ma maison, c'est presque un ravin qui est déjà là. Donc, quand je dors, je ne peux pas dormir tranquillement parce que dans la nuit, je risque d'être peut-être engroupé dans la maison, sous la pluie. L'autorité, cela dit que ce n'est que la bonne forme. Ça, je vous dis la vérité. Même ce qu'ils ont toujours promis, ils ne l'ont jamais réalisé. Donc, nous n'attendons rien de cela parce qu'ils vont parler à la radio. Voilà, on vient de faire ceci, rien ne se fera. Mais c'est déplorable et nous sommes en difficulté parce que quand on est en train de travailler, à tout moment, la pluie arrive, mais nous n'avons pas de l'aide. On ne sait pas si on a un maire dans cet arrondissement. Nous ne savons pas si on a un député dans cet arrondissement. Ces populations vivent dans le désespoir au regard de leurs conditions sociales aussi précaires. Pas de route à Bitumé, pouvant faciliter leur déplacement vers le centre-ville. Missa Kila, quartier à forte concentration de la population, manque même d'infrastructures de base, comme des écoles publiques et des dispensaires. Mais les enfants, c'est debout, ils marchent jusqu'à aller à l'école. Bon, s'il y a proches, il y a une école privée, d'autres parents qui ont des moyens, ils mettent leurs enfants dans les écoles privées. Les autres qui n'ont pas de moyens, à l'école de l'État, ils se dépouillent. Parce qu'ici-là, il n'y a pas une école d'État. L'école d'État, c'est à Kitsari et puis à Soproji. Et puis ici, il n'y a pas aussi un collège d'État. Donc tout est éloigné d'ici là. Cette réalité, vécue pratiquement dans différents quartiers de Brazzaville, ramène en surface la fameuse question d'urbanisation de la ville, restée lettre morte et pourtant le développement et l'attractivité des villes principales, tout comme secondaires du pays, en dépendent. Sous-titrage Société Radio-Canada